Salut tout le monde, c'est FF. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo troll. Aujourd'hui je vous montre si c'est possible de rater sa première attaque dans le village des ouvriers. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début vous devez faire un petit duel pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est tout ce qu'on se force pour l'avoir, mais là je vais vous montrer si c'est possible de le rater, parce qu'on sait que l'adversaire ne fait pas bien grand chose, mais on va voir ça ensemble. Donc c'est parti, on va réparer le bateau et aller voir le village des ouvriers ensemble pour le premier défi. Allez les petits villageois, rentrez dans le bateau. On va voir ça ensemble. Et là c'est la découverte du village ouvrier. On sait tous qu'au début on était super excité, on se demandait vraiment qu'est-ce que c'était que ça. Et là par la suite, personnellement moi ça m'a très déçu. J'imagine que je ne suis pas le seul. mais bref. Donc là c'est ma petite introduction, c'est réparé blabla. Donc là on va rencontrer le maître ouvrier qui va nous expliquer le but des attaques en live. On veut que j'aime voir les barbares. Donc c'est le moment tant attendu, on va faire en sorte de faire 0%. C'est une idée à moi, on va voir ça ensemble. Donc on a 4 barbares et là il y a qu'un seul double canon et c'est tout, on va essayer de lui faire 0%. Comment je vais faire ça? Je vais mettre qu'un seul barbares à l'arbre pour être certain qu'il meurt tous. Donc là il est quasiment mort. Et le dernier barbares. Et voilà 0%. Voyons voir si nous allons gagner. On voit que l'adversaire attaque. On sait tous que c'est un faux joueur parce qu'avec tous les comptes que j'ai eu, c'est toujours le même nom. Là j'ai décidé de vous montrer si c'était possible de rapper. Comme vous pouvez voir des gars tout au 0%. On va voir ce que ça va faire. Donc, il nous attaque aussi. Et oui, c'est possible de gagner tout de même. C'est hallucinant comment ils n'ont pas pensé à ça. L'adversaire a fait 0%. En plus, si vous regardez les trucs qu'il veut utiliser, 4 archers, 2 canons et un ballon, je ne me rappelle plus le ballon ou un squelette. Bref, c'est impossible que lui ait fait 0% avec ces trucs-là. Donc, juste le fait que moi aussi j'ai fait 0% et ça dit tout de même victoire. C'est hallucinant parce qu'on sait tous que si les deux ont fait le même nombre de pourcentages, ça devient à égalité. Donc là, j'ai littéralement gagné. Vous voyez le bonus de victoire, le nombre de trophées. Donc, ça répond à notre question du jour. Oui, c'est possible de gagner même en perdant dans un sens, entre guillemets, le premier combat dans la maison des ouvriers. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vais en faire plusieurs autres des trolls comme ça. On sait tous que parfois c'est drôle et on se pose souvent la question pour des petites choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un j'aime, commentez, ça en fait plaisir. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo sur Clash F. On se voit à la prochaine, guys. Ciao, love.